Comment créer une alerte dynamique sur Excel ? Ici, on va faire le calcul pour des dates de péremption. Donc, il suffit de faire la date de péremption moins la date d'aujourd'hui. On va donc obtenir nos jours restants. Dans la deuxième colonne, donc ça va être notre alerte, tu viens mettre la fonction SI, puis tu vas faire le test logique. Si le jour restant est inférieur à 0, alors on va être périmé. Sinon, on va refaire une fonction SI. Et dans cette fonction SI, on va lui demander si C7, cette fois-ci, est inférieur à 30. Si c'est le cas, on va dire qu'il faut faire attention. Ensuite, si aucune des conditions n'est respectée, c'est ce qu'on va rentrer maintenant. Donc, on va mettre OK. On n'a plus qu'à valider, recopier vers le bas, et tu peux t'amuser à vérifier, mais tout est respecté.